La nouvelle exposition permanente du Musée amérindien de Mastriash plonge les visiteurs dans la culture des Pekwaka-Milunwatch, en particulier leur relation avec la Terre. Créée en consultation avec les Pekwaka-Milunwatch, l'expérience multisensorielle transporte l'auditoire à travers les savoirs, les savoir-faire et les légendes issues de la culture des Pekwaka-Milunwatch et souligne l'importance de la transmission orale et visuelle de la culture chez les Inuits. L'exposition constitue une expérience qui invite les visiteurs à participer de différentes façons par l'entremise de son espace central d'animation interactif, en apprenant auprès des guides, des conteurs et des aînés de la collectivité. L'exposition a été conçue pour être un lieu de transmission et d'échange des valeurs et de l'identité des Pekwaka-Milunwatch d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Les artefacts archéologiques, les objets et les œuvres d'art reflètent ces traditions et ces adaptations continues à la société, ce qui permet aux visiteurs et à l'exposition de démontrer que la culture des Pekwaka-Milunwatch est toujours partagée au sein de la collectivité. Quoi qu'à si nous, chers collègues et membres du jury, au nom du Musée Amérindien de Mastoyache, je suis très honorée de recevoir aujourd'hui le Prix Excellence Exposition de l'Association des musées canadiens. Cette exposition est le fruit de quatre années de travail qui a demandé la collaboration et la concertation de plus d'une centaine de personnes issues de la communauté de Mastoyache. Aujourd'hui, j'en profite pour remercier personnellement la contribution de Mme Louise Siméon, conservatrice en chef du Musée Amérindien de Mastoyache, ainsi que M. Michel Forêt, muséologue, qui ont réalisé le contenu de l'exposition permanente. Nous tenons à souligner également que la fabrication et la conception de cette exposition a été réalisée par des entreprises 100 % régionales, dont entre autres l'entreprise Construction Michoua de Mastoyache, ainsi que l'équipe de la boîte rouge vif de Chicoutimi. Un gros merci à nos partenaires financiers pour leur soutien, dont le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada et les Services autochtones du Canada. Au nom du personnel et des membres du Conseil d'administration, nous vous remercions de ce prix. T'inouche comme étant. Bienvenue.